Monsieur, vous êtes directeur de ce supermarché. Comment se répartissent les ventes actuellement, depuis le début de la grève ? Eh bien, disons qu'elles se répartissent surtout dans l'alimentation, dans l'alimentaire. Nous vendons des farines, des sucres, des huiles, en priorité sur les autres achats. Mesdames, est-ce que la grève vous a beaucoup gênée ? Oui, madame. Pourquoi ? Parce qu'il faut se provisionner, puis on n'a pas les moyens. Et vous, madame ? Nous, c'est question de la paie, parce qu'on a l'habitude d'être payé le 25, et les chèques sont fermés. Mon mari est maçon, il touche toujours juste pour manger et pour payer tout. Les comptes de chèques sont fermés et puis on a été pris de court. Est-ce que la grève vous a posé beaucoup de problèmes ? Au moins énormément, madame, parce que je suis venue du Pas-de-Calais pour la communion. J'ai saisi les enfants là-bas avec mon mari et il n'y a pas possibilité de repartir. Vous n'avez pas pu repartir ? Non, non. On est ici depuis vendredi passé. Est-ce que la grève vous a beaucoup gênée ? Bien sûr, il ne se touche pas de paie, il ne se pouvait pas manger comme il faut, il ne pouvait pas vivre les enfants. Jusqu'à présent, ça va à peu près. Les grèves vous ont beaucoup gênée dans votre vie courante ? Encore assez, oui, parce que mon mari est à l'hôpital, alors je ne peux pas aller me faire rembourser. Non, le ravitaillement, ça va. Vous avez fait des provisions ? Non, un petit peu parce qu'il n'y avait plus grand-chose, un peu pour les gosses, voir ce qu'il fallait. Qu'est-ce que vous avez pris surtout ? Le sucre ? Non. Non, pas du tout ? Non, enfin très peu. Si je ne crois pas une grève, il va durer tellement tout de même. Très peu, qu'est-ce que vous avez pris surtout ? Du sucre ? Je trouve ça tout à fait idiot du fait que nous ne vivons pas en période de guerre. Et je pense que c'est complètement idiot de se ruer sur les étalages, comme certaines ménagères ont fait. D'ailleurs au détriment des petites bourses. Oh ben je n'ai pas fait de stock. Pas même un petit kilo de sucre ? Oh ben un kilo quoi, une boîte. Qu'est-ce qu'il y a à vous montrer à votre avis ? Les pommes de terre, et puis les tomates. Est-ce que vous avez fait des provisions ? Oh non, parce que de toute façon, ça n'en a pas encaissé, alors on n'a pas pu faire tellement de provisions. Il y a des achats qu'on n'a pas pu faire parce qu'on ne pouvait plus retirer d'argent. Pour vos enfants, est-ce que vous avez eu des problèmes pour les garder ? Ah oui, surtout les garçons. Personnellement non, mais enfin, pour mes enfants, oui. Vous avez écouté ce matin la radio ? Non. Avec les petits, on a beaucoup d'enfants. Que pensez-vous des accords de ce matin ? Je n'ai pas fait attention. Vous n'avez pas entendu parler des protocoles d'accord sur les salaires ? Non. Vous avez écouté la radio ? Non. Pas ce matin. Pas ce matin. Non, pas ce matin. Ah ben je suis tout à fait satisfaite parce que les ouvriers ont obtenu satisfaction. Pour la majorité, je pense, et surtout pour les petits revenus, encore une fois. On a été déçue. Comment s'est passée la fête des maires ? Ça s'est passée dans le calme, disons dans le calme, surtout au point de vue chiffre d'affaires. Il n'y a pas eu d'achat d'enfants sur des objets ? Non, on a vu justement que les enfants cette année manquaient. Ils n'avaient pas leurs petites économies pour faire l'achat pour la maman.